Donc, nous commençons un nouveau chapitre sur la société et les échanges, et le sujet sera le suivant. Nos échanges sont-ils toujours intéressés ? Nos camarades ont travaillé, ils ont souffert, ils ont sué sang, eau et larmes sur cette question, et voilà le produit de leur réflexion. Je les ai un peu aidés aussi. Donc, un échange est une relation transactionnelle dans laquelle un bien est cédé en contrepartie d'un autre bien. Pour que l'échange soit équitable, il faut que les deux biens échangés aient la même valeur. Or, ce qui fait la valeur d'un bien, c'est son intérêt. Mais, pour que l'échange soit intéressant, il semble nécessaire qu'il ne soit pas équitable. C'est-à-dire que la valeur du bien cédé soit inférieure à la valeur du bien acquis. D'un côté, l'échange est toujours intéressé. car l'intérêt, c'est-à-dire l'espoir de réaliser un bénéfice, est la motivation de l'échange. Sans intérêt, pas d'échange. Mais, d'un autre côté, nous n'échangeons pas toujours, au mieux, de nos intérêts. Soit que nous subissions l'échange, soit que nous n'ayons pas conscience, soit que nous n'ayons pas conscience, soit que nous n'ayons pas conscience, soit que nous n'ayons pas conscience de nos intérêts. Merci à l'avance. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Parfait !